Sur ce plateau, nous sommes très heureuses d'être à votre compagnie encore aujourd'hui, le vendredi 21 mars 2014. Nous sommes encore là et vous aussi, par la grâce de Dieu, vous serez encore là encore pour longtemps dans la joie, dans la prospérité. Nous allons prendre l'angle maintenant avec M. Kouassi, échelle conférencière. Vous êtes habitués à ces passages sur ce plateau. Et aujourd'hui, il nous développe ce sujet-là, le pouvoir de la connaissance. Nous avons deux modèles, Savannah Brite et Kate Davis. Mais ils ont une particularité, c'est leur âge et ce qu'ils ont accompli déjà. Bonjour Christelle. Bonjour. C'est merveilleux, c'est émouvant de voir de tels enfants à leur âge déjà entrés dans les records, dans l'histoire du monde. Ils sont des élites, c'est deux Américains, Noirs Américains. Mais ces enfants déjà à leur âge sont devenus des icônes dans leur pays. C'est pour dire que, quel que soit votre âge, peu importe, vous pouvez devenir quelqu'un, vous pouvez devenir ce que vous voulez dans ce monde. Et à votre jeune âge. À votre jeune âge. À votre jeune âge, c'est juste pour encourager mes jeunes frères ivoiriens, mais surtout africains, à croire en eux-mêmes, à se dire que tout le monde peut réussir quelque part, quel que soit le lieu où il est, quel que soit son âge, tout le monde peut réussir. Et surtout recadrer les élèves et étudiants, on va dire les élèves parce qu'ils sont tellement jeunes, recadrer tous ceux qui sont encore sur les bancs, et même nous, cela devrait nous inspirer pour remettre le travail au centre de nos valeurs. Recadrer un peu les élèves, sortir un peu de l'amusement, de la facilité, et dire qu'on ne peut réussir qu'avec le travail, le courage, les valeurs clés qui évidemment ont fondé cette nation. Vous dites tellement bien, nos jeunes frères à l'école, beaucoup, je le disais, s'amusent, beaucoup s'amusent, ils sont beaucoup distraints, ils sont tout le temps focalisés sur le week-end. Déjà, à partir de lundi, ils sont énervés parce que là, ils doivent reprendre l'école. Et voilà, on est nés dans cette culture de jeu, de distraction, et du coup, les enfants, déjà même à 3 ans, sont déjà dans ces amusements. À 3 ans d'où s'amusent ? Oui, c'est pour dire que c'est déjà une culture, on doit s'amuser, mais déjà à 3 ans, on est déjà dans cette culture, et ils grandissent avec, de sorte que 8 ans, 10 ans, 15 ans, 18 ans, ils se disent qu'ils sont toujours enfants. Et sous tutelle. Voilà, sous tutelle, ils doivent toujours s'adonner au jeu, et beaucoup de distractions et de jeux influencent négativement les études des enfants. Et puis, c'est aussi la faute aux parents, parce qu'à 15 ans, on se dit, lui, il est encore 5 jeunes, il n'a pas les moyens de voler de ses propres ailes, alors qu'avec les exemples que nous allons voir, tout est possible, même à ces âges-là. Et nous allons commencer par Savanna Brute. Voilà, parlant de Savanna Brute, je voudrais souligner une chose. Il y a des gens qui naissent génies, mais il y a des gens aussi qui deviennent génies. Qu'est-ce que tu dis génies, c'est-à-dire des savants ? Des savants, des gens qui sont hyper doués, qui sont intelligents, certaines personnes naissent ainsi, d'autres par contre le deviennent. Savanna Brute, je dirais comme ça qu'elle est née génie, mais vous aussi, si vous... Vous travaillez fortement, demain vous pourrez être génie. J'ai lu cette anecdote, quelqu'un qui disait comme ça que si vous travaillez 30 minutes chaque jour sur un sujet bien particulier, en 3 ans vous deviendrez génie. Alors parlons de l'histoire de Savanna Brute. Déjà à 8 ans, cette petite merveille a écrit un poème qui a fait le tour du monde. Ce poème-là, la mise dans le cœur des États-Unis et un peu partout dans le monde, à 8 ans déjà, elle s'est fait connaître avec un poème qu'elle a écrit. À 9 ans, elle va être prise par un journal afin d'écrire pour le journal. C'est incroyable. À 8 ans, elle fait un merveilleux poème. Un merveilleux poème. Qui éblie tout le monde. Qui la met dans le cœur du... Qui la met au sommet. Pratiquement tout. Et à 9 ans, elle est embauchée. À 9 ans, elle est embauchée. Par un journal. Dans un journal. Et ses écrits étaient lus par, en moyenne, 110 000 personnes par jour. Ce qu'elle mettait dans le journal a attiré près de 110 000 personnes chaque jour à lire ce journal. Pour dire qu'elle a été, je le dirais, merveilleuse en ce qui concerne ses écrits. Et de 9 ans à 11 ans, elle va continuer à écrire pour ce journal-là. Elle va continuer à écrire. Et aussi s'auto-former. Voilà, s'auto-former. Et à partir de 11 ans, elle dit, pourquoi pas ? Si je peux faire mon histoire, écrire quelque chose moi-même. Et donc, à partir de 11 ans, elle va commencer à réfléchir sur ses perspectives prochaines. 11 ans. À 11 ans. Et pour dire que, peu importe l'âge. Aujourd'hui, on va attendre peut-être 30 ans, 35 ans, avant de réfléchir à ce qu'on va faire. Non. On doit toujours réfléchir, quel que soit l'âge que nous avons. Et parce que la valeur n'attendait pas le nombre d'années. Donc, à partir de 15 ans, 16 ans déjà, vous devez commencer à planifier ce que vous allez devenir. Alors, ce qui veut dire, excusez-moi, ce qui veut dire que si à 11 ans, une petite fille se dit, il faut que je pense à créer mon propre journal, après avoir été embauchée à 8 ans, évidemment, en prélude, il y a un poème qui, évidemment, ouvre les portes du succès. Aujourd'hui, comment faire pour que les enfants à 11 ans, il faut, bien sûr, je veux dire, il faut l'apport des parents. Il faut que les parents encadrent pour qu'on puisse, nous aussi, avoir nos enfants qui, à 11 ans, puissent se dire, j'ai envie de faire ci. Il faut qu'on soit partie prenante de cette affaire. Les parents doivent jouer un très grand rôle. Comme je le disais la dernière fois avec Ben Canson, je disais comme ça que... Sa mère. Oui, sa mère l'a encouragée, elle l'a amenée à aimer les études, parce qu'un enfant qui n'aime pas les études ne deviendra pas quelqu'un dans la vie. Pour amener un enfant à aimer les études, ce n'est pas forcément par la chicote. Il faut lui ouvrir l'esprit, lui donner de comprendre ce que c'est que les études, qu'est-ce que les études vont apporter à ta vie. Parce que tant qu'un enfant n'a pas la compréhension de ce qu'il est en train de faire, alors il le fait contre son gré. Il va le faire en pleurant et il n'aura pas de résultat. Donc la mère ou le père doit amener l'enfant à aimer ce qu'il est en train de faire. Et les enfants ont quelque chose de particulier, qu'ils aiment. Quand il l'a fait, même s'il l'a mal fait, encourage-le, dis-lui, c'est très bien, ce n'est pas exactement ce que je veux, mais tiens sur le chemin. Cet encouragement va faire sortir l'enfant de son univers, où il était, je dirais, recourgé sur lui-même. Ça va lui faire sortir de son univers. Il va dire, oh papa, donc c'est bon, je peux faire mieux. Et je vous assure que l'enfant fera des heures à vous emmerder. Je veux étudier, papa, je veux étudier, maman, montre-moi encore, je veux le faire. Pourquoi ? Vous lui avez créé une envie en l'enfant du succès. Si vous dites à l'enfant, étudie, je te dis d'étudier, sinon je vais te frapper. Pourquoi est-ce qu'il doit étudier ? Vous lui montrez une image, comme l'image de Savannah Britt. Regarde, à 9 ans, elle écrit dans un journal. Et aujourd'hui, regarde ce qu'elle est devenue. À 11 ans, elle a donc voulu faire sa propre surprise. Voilà, elle est devenue renommée dans le monde. Et à 11 ans déjà, elle a commencé à réfléchir à ce qu'elle devait faire. Et à 12 ans, paf, c'est parti, elle ouvre son propre magazine. Girl Pays. Girl Pays. Elle loue ce magazine. Et ce magazine va être, je dirais... C'est Internet et un magazine. Voilà, sur le net. Et plusieurs personnes, plusieurs personnalités et plusieurs artistes, plusieurs acteurs vont se reconnaître dans ce magazine. qui font la promotion de la mode, de l'excellence. La beauté, l'estime de soi. La beauté, les styles, l'estime de soi, la prise de confiance en soi-même et autres. Plusieurs vont commencer à se retrouver... Déjà, 11 ans, elle parle de prise de confiance en soi. Voilà, de prise de confiance en soi. Plusieurs vont se retrouver dans son style. Et certaines filles qui n'avaient pas confiance en elles-mêmes vont se dire, OK, je vais commencer à la lire pour voir. Et elles ont commencé à soigner leur style tout doucement. Leur style a commencé à changer. Elles ont commencé à être appréciées par leur entourage. Et de bouche à oreille, elles communiquent l'information aux autres. Et voilà comment elle fait un buzz. Et ce buzz fait d'elle la plus jeune éditrice dans le monde entier. C'est l'une des plus jeunes personnes qui a édité un magazine, qui a créé son magazine, qui a fait le buzz dans le monde. Évidemment, vous l'avez à l'antenne, ça va l'apprécier. Comme je l'ai dit, vous pouvez prendre des images marquantes, montrer à votre enfant, parce que les enfants apprennent plus avec les images, avec les exemples. Les exemples marquent mieux, les exemples restent mieux. C'est figé dans l'esprit de l'enfant. Il doit avec, il se réveille avec. Et il commence à dire, moi aussi, je veux être comme Savannah. Je veux être comme Savannah, je réussirai. Donc, si vous lui montrez l'importance des études, vous lui donnez de comprendre où est-ce que les études peuvent l'amener, alors vous n'allez plus forcer l'enfant à étudier, mais l'enfant va vous forcer à l'aider, à l'aider, à étudier. C'est donc important pour les parents de cadrer, de donner un cadre d'études. Je veux dire, est favorable à l'enfant créer ce cadre-là. Et quand l'enfant est dans un environnement où il se sent à l'aise, alors l'enfant va étudier avec une aise. Et en plus, si elle a écrit un poème à 8 ans, ça veut dire qu'elle lisait beaucoup ? Elle savait écrire. Vous le dites tellement bien. L'un des problèmes de l'Afrique, c'est que l'Africain n'aime pas lire. Et puisque les parents eux-mêmes n'aiment pas lire, alors ils ne peuvent amener les enfants à lire. J'ai ri quand j'ai entendu cela. Quelqu'un a dit comme ça que si on veut cacher quelque chose à un Africain, on n'a pas besoin d'aller mettre ça dans un livre, il ne le découvrira jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que les Africains ne lisent pas. Entre-temps, c'est l'information qui vous fait. C'est la différence. C'est l'information. Quand on parle d'être formé, c'est être informé. Vous êtes d'abord informé avant d'être formé. Et si on ne crée pas un cadre d'études pour les enfants, les enfants ne feront jamais sortir le meilleur qui est en eux. Parce qu'il y a un talent caché en chaque individu. Ce talent va être aiguisé par votre connaissance journalière. De manière quotidienne, vous vous cultivez en lisant. On ne dira pas comme ça qu'il est trop petit pour lire. Il y a des livres de 6 ans. Les enfants de 6 ans ont leurs livres. Les enfants de 8 ans ont leurs livres. Les enfants de 12 ans ont leurs livres. Et donc, vous regardez un livre, vous voyez un livre qui peut être adapté à l'âge de l'enfant. Et l'enfant va commencer à tout doucement lire. Et puis, je vous assure que des années vont venir, cet enfant sera un génie entre votre main. Et il ne s'agit pas aussi pour les parents de dire, tu as vu la petite Savannah, elle au moins à 8 ans, 9 ans, elle a fait quelque chose de toi, tu es là, tu ne fous rien, tu ne fais que manger mon riz entre griffes. C'est ce qu'on entend généralement quand certains parents veulent s'adresser à leurs enfants. Ce n'est pas le cas. Ça me fait sourire, ça me fait sourire parce que, en fait, ce que les parents doivent savoir, ce que tout le monde doit savoir, c'est que chaque enfant a un potentiel de succès en lui. Il n'y a pas d'enfant qui n'est pas intelligent. Tous les enfants sont intelligents. Vous pouvez trouver un enfant qui est très brillant en mathématiques, mais un autre, par contre, qui est très brillant en français, en littérature et autres. L'autre peut être brillant en science, mais un autre encore peut être brillant en littérature. Il faut savoir trouver le potentiel de l'enfant. Qu'est-ce que cet enfant aime ? Qu'est-ce que cet enfant peut faire ? Quel est le talent, le potentiel qui est en l'enfant ? Quand vous avez réussi à découvrir le potentiel qui est en l'enfant, alors vous allez commencer à cultiver ce potentiel, à insister sur ce potentiel. Je vous assure que quand l'enfant découvre lui-même ce qu'il aime faire et que vous lui donnez l'opportunité de le faire, cet enfant que vous avez considéré moins intelligent deviendra ingénieur entre vos mains. Et après donc Savannah Breed, il y a aussi l'exemple de ce jeune homme, Kate Davis. Kate Davis, Kate Davis, j'ignore, est quelqu'un encore qui m'a émerveillé par ses espoirs. À 18 ans, il a fait tellement de conférences aux États-Unis, seulement à 18 ans. Il a devenu un modèle pour les jeunes aux États-Unis qui ont envie de succès. Il est acteur, modèle, il est pratiquement quelqu'un à qui les jeunes veulent ressembler, tout le monde veut se retrouver en lui. Cet enfant, à l'école, était un homme, un bobogomme. C'est-à-dire ceux qui portent les mascottes. Voilà, qui se déguisent en pleine fête, pour faire l'ambiance. Et autres, c'est ce qui l'a mené à se valoriser, à avoir sa personnalité. Mais en le faisant, un jour il s'est assise, il a dit, mais quelque part, je peux moi aussi devenir quelqu'un. Je peux réaliser quelque chose qui fera de moi une personne exceptionnelle. C'est ainsi qu'il va commencer à réfléchir, qu'est-ce que j'ai bien à faire. À 18 ans, il ouvre une entreprise et par son bon marketing, parce qu'il a fait exploser son entreprise, c'est un marketing sérieux et une gestion rigoureuse. L'enfant va donc prendre des personnes vraiment expertes dans leur domaine pour l'accompagner dans son entreprise, des experts en marketing, des experts en gestion, des conseillers. Et cela va faire de l'enfant un des très grands entrepreneurs aux Etats-Unis. Cela même va l'amener à écrire un livre qui parle des 10 secrets pour devenir un jeune entrepreneur aux Etats-Unis. Le livre va être pris comme des petits pains que les gens se sont arrachés. Cela va l'amener à sortir et à faire des conférences dans les écoles, dans les universités. Pour toucher la jeunesse. Toucher la jeunesse. Motiver la jeunesse. Rehausser la mentalité de la jeunesse. Donner à la jeunesse de comprendre qu'il y a quelque chose, un potentiel en eux. Ils n'ont pas besoin forcément d'atteindre un âge assez avancé pour pouvoir réussir. Et voilà, je profite pour dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire, aussi à la jeunesse africaine, qu'il y a quelque chose de très bon qui est en eux, c'est seulement ils peuvent réfléchir. Parce que la même tête avec laquelle vous vous souciez, vous vous inquiétez, vous êtes en train de pleurer, c'est cette même tête, ce même cerveau avec lequel vous pouvez réfléchir pour trouver des solutions à votre vie. Vous savez, le monde ne répond pas à ceux qui pleurent, mais le monde répond à ceux qui trouvent des solutions. Quand vous trouvez des solutions et quand vous apportez quelque chose comme innovation à votre monde, alors tout le monde aime s'identifier à vous, se rattacher à vous, devenir comme vous. Il y a donc un potentiel en Côte d'Ivoire, il y a un potentiel en Afrique. Les jeunes africains sont intelligents, simplement, ils n'ont pas encore commencé à faire ce qui va faire d'eux, des personnes, je veux dire, extraordinaires dans le monde. Sinon, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre famille de naissance, moi je dis peu importe, ce n'est pas important là où tu es né, ce n'est pas important. Parce qu'aujourd'hui, si on doit regarder la vie de certaines personnes, si on va dans leur histoire, on comprendra comme ça qu'hier, il n'était rien, hier il n'avait aucune valeur, il n'avait aucun potentiel. Mais c'est simplement des gens qui ont terriblement et fortement réfléchi, ils ont pensé, parce que c'est la pensée aujourd'hui qui fait les hommes, c'est les penseurs, les rêveurs, qui deviennent les icônes, les grands de ce monde. Que donc la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine commence à rêver. Il faudrait que chacun se dise que je dois être un peu comme ce Kate, ce Kate Davis. Ou Savannah Brite. Ou Savannah Brite, des gens qui, déjà dans l'adolescence, parce que c'est des adolescents, dans cette adolescence, sont devenus... C'est des images, Mark. David, Kate, son empire financier actuellement, je vous assure que c'est extraordinaire. C'est un empire que l'enfant s'est bâti financièrement. Pourquoi ? Réflexion sur réflexion. Chaque jour, quelle est l'innovation que je peux apporter ? Et cela a fait de lui l'un des entrepreneurs les plus marqués aux États-Unis actuellement. Quelqu'un auprès de qui ? Les anciens, les grands, ceux-mêmes qui sont plus âgés, avancés en âge que lui, viennent pour prendre conseil. Et il invite, viens et enseigne-nous. Donnons de savoir ce que nous avons à faire pour rehausser l'image de notre entreprise. Donnons de savoir ce qu'on a à faire, à faire que cette entreprise, un jour, rentre dans l'histoire. C'est un jeune de 18 ans qui, aujourd'hui, est devenu un modèle. Vous pouvez vous aussi être un modèle si seulement vous croyez en vous-même. C'est la confiance en soi-même qui fait de nous ce que nous voulons devenir. Parce que beaucoup, par leur famille de naissance, par le manque de moyens pour accéder à l'école, sont fermés. Ils sont fermés et vous voyez même à l'école que c'était, par l'atmosphère dans laquelle ils vivent, fait que leurs notes ne sont pas ces notes que nous voulons. Il faudrait qu'ils les reprennent confiance. L'année scolaire n'est pas encore terminée. Même si le premier trimestre n'a pas été ce que vous souhaitez, dites-vous qu'il y a encore des jours, des mois qui sont au-devant des mois. À la fin de l'année, c'est ce qu'on va comptabiliser. Ce n'est pas le début de l'année. Donc actuellement, on peut encore faire succès dans son examen. On peut encore passer en classe supérieure. Si seulement on se remet au travail, si on commence à réfléchir pour trouver de nouvelles stratégies d'études, qu'est-ce que j'ai à faire pour qu'à la fin de l'année, je ne sois pas ridicule, que je ne sois pas, je le dirais, à la traîne, mais que je puisse rehausser mon niveau afin qu'à la fin de l'année, s'il y a examen ou encore s'il y a une classe, je suis en classe intermédiaire, que je puisse avancer. C'est encore possible actuellement si vous réfléchissez assez. Et surtout, si on met les priorités du travail devant, en éliminant tout ce qui est amusement, tout ce qui peut faire en sorte que le travail ne soit pas le point de mire, l'objectif à atteindre. Et puis, il faut aussi dire que Kate Davis a un slogan qui est devenu un slogan aux États-Unis, « Young, so what ? » Je suis jeune et puis quoi ? Même jeune, je peux atteindre les sommets et être au top, être le top du top. C'est extraordinaire. Ça nous donne de comprendre que, comme je le disais, la valeur n'a tant point le nombre d'années. Vous êtes jeune, c'est ce que vous dites à vous-même qui va déterminer ce que vous deviendrez demain. Donc, en tant que jeune, chaque jour que je me réveille, je dois me dire à moi-même, demain sera meilleur, demain sera bon, je serai l'un des hommes de la Côte d'Ivoire, je serai l'un des hommes de l'Afrique, je serai quelqu'un qui va innover, quelqu'un qui va inventer, quelqu'un qui va aller de l'avant. C'est ce que je te dis à toi-même chaque jour, comme slogan. C'est ce qui fait de toi, qui crée une confiance en toi et fait de toi ce que tu veux devenir. J'ai un secret que je donne aux gens. Chaque nuit, avant de dormir, dites-vous que demain sera encore mieux qu'aujourd'hui. Chaque matin, quand vous vous réveillez, dites-vous que la journée d'aujourd'hui sera encore mieux qu'hier. Ça vous donne de croire en vos potentiels, de croire que vous pouvez encore faire quelque chose de mieux. Parce que ceux qui ont réussi, ceux qui sont dans le succès, sont ceux qui ont bâti sur les échecs d'hier. Vous avez échoué hier, ce n'est pas important. C'est demain qui est beaucoup plus important. Ce que vous faites avec aujourd'hui va déterminer demain. Et vous avez souligné une chose véritablement importante. Vous avez dit comme ça qu'il faut que nous nous adonnons au travail. Le travail d'abord et les autres choses après. Quand vous travaillez comme il le faut, si c'est à l'école, si c'est dans votre entreprise, si c'est dans un travail quelconque, il y aura un moment qui viendra forcément où quelqu'un sera obligé de vous dire, quittez votre position, car cette position, vous ne méritez plus d'être là. Vous avez besoin d'être dans une position supérieure. Parce que le travail paye toujours. C'est seulement avec le travail que les hommes de ce monde auront besoin de vous. Quelqu'un donc qui est discipliné, diligent dans son travail, aura toujours des résultats. Je veux souligner un fait. Si vous n'échangez pas votre manière de faire, vous n'atteindrez jamais un résultat différent. Si vous êtes toujours dans cette manière de faire qui a échoué hier, alors c'est évident que tous les résultats que vous atteindrez seront les résultats que vous avez atteint hier. Voilà pourquoi quand vous avez essayé un système à l'école, comme dans le travail, qui n'a pas marché, réfléchissez. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui pour que demain je ne sois plus au même niveau et que j'atteigne d'autres résultats ? Et c'est donc important. Merci beaucoup. Je pense que la chose a été bien dite. Le pouvoir de la connaissance, c'était donc le sujet qui nous rassemblait avec Echelle Kouassi, conférencier. Les exemples qui ont été pris sont les suivants. Savannah Breed et Kate Davis pouvaient toujours aller sur le net et puis en savoir davantage. Mais l'essentiel, c'est que cela puisse vous inspirer. Il y a même une autre adorat qui sera évidemment l'objet d'une autre rencontre qui a 12 ans. C'est incroyable. Chef d'entreprise, enfin bref. C'est vraiment pour nous motiver tous autant que nous sommes. Que vous ayez 10 ans, que vous ayez 45 ans, vous pouvez commencer. Mais le plus tôt serait le mieux. Et là, aujourd'hui, c'était ciblé en direction de la jeunesse. Merci d'être venu. Vos téléphones avant de partir. Merci à vous. Et que l'Afrique soit effectivement devant, que l'Afrique évolue. Mes numéros de téléphone sont les suivants. Le 09 60 24 09. 09 60 24 09. Et le 05 07 42 55. 05 07 42 55. Merci d'être venu. Merci. Excellent vendredi à vous. Merci à vous. Merci. Nous partons à Dabou pour la fête de l'or. Et c'est une fête de génération. Et on se retrouve juste après pour prendre langue avec Mme Kekou, qu'on a eu, elle nous a manqué. Voilà. Elle est là pour nous parler comment appliquer de l'application du fond de teint. C'est à suivre sur RT1. À tout de suite. Merci.